Bonjour, ici Christian Magret, expert en vidéo pour le web. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment vous allez pouvoir compresser vos vidéos avec le logiciel Handbrake. Pour cela, il va falloir télécharger le logiciel. Vous rentrez dans la barre de recherche Handbrake. Ensuite, vous allez arriver sur Handbrake.fr. Vous cliquez sur Open Source. Vous cliquez sur le bouton rouge pour télécharger sur votre ordinateur. Vous voyez que c'est un .exe. Vous enregistrez et vous l'installez sur votre ordinateur. Une fois qu'il est installé sur votre ordinateur, vous allez vous retrouver avec ceci. Première chose que nous allons faire, ça va être d'aller chercher une vidéo. Pour l'exemple, je vais vous montrer celle que j'ai choisie. J'ai récupéré une partie de ce que j'avais filmé ici à l'université. Elle fait 5 minutes 45 et elle pèse 558 MO. Nous verrons le résultat tout à l'heure. Je vais donc dans Source, File et je vais chercher Rush. Ça scanne et une fois que c'est scanné, on voit apparaître les informations. On va laisser comme ceci. A cet endroit, vous allez voir si c'est bien en MP4. Si ce n'est pas en MP4, vous allez sélectionner MP4. Vous cochez sur Web Optimizer. Une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez venir dans Anamorphic pour mettre en Strict. Ce n'est pas une obligation mais ce n'est pas plus mal. Ensuite, nous allons aller dans la partie Vidéo. Dans cette partie, il faut que ce soit la vidéo codec H.264. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Vous allez dans cette partie AVG choisir un chiffre qui peut être de 600 si vous faites de la capture d'écran et 800 si vous faites, par exemple, du caméscope ou un appareil photo. Après, ce sera à vous de tester, de voir la qualité. Donc, il faudra faire plusieurs petits rushs. Vous pourrez voir cela dans le preview. Et je vais cocher deux passes en coding. Dans cette partie, je vais cocher ceci et vous allez voir pourquoi ensuite. Maintenant, je vais dans Audio. Et il se peut que vous arriviez sur ceci. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous arrivez sur ceci, vous cliquez sur Wait to Track. Et vous allez voir apparaître ceci. À cet endroit, la seule chose qu'on va avoir à changer, ça va être Bitrate. Et on va le mettre en 128. Et puis, vous allez aller ensuite dans Avancer. Dans cette partie-là, vous avez Références Frame. Et nous allons sélectionner 4. Maintenant qu'on a donné toutes ces informations, on va décider d'une destination. Je vais donc aller le mettre, bien évidemment, avec les autres. Et je vais mettre Test Rush. Enregistrer. Et je vais pouvoir cliquer sur Start. Vous voyez la barre de défilement ici. Ça va prendre un certain temps. Je vais donc faire une pause. Et je vous reviens dès que ça sera terminé. Alors, plus la vidéo est longue, et plus ça va prendre du temps, bien évidemment. Nous voyons maintenant qu'il reste 3 secondes pour cette partie. Et voilà, c'est fini. On peut faire une autre vidéo. On va maintenant aller voir le résultat. Je rouvre celui-ci. Vous vous rappelez que celui-ci faisait 558 MO. Eh bien, regardez. 38.4 MO. Si on veut voir le résultat visuellement, ce que cela donne, je vais réduire celle-ci. Et je vais regarder à ce niveau-là, Preview. Ça va me permettre de voir ce qu'il en est. Je vais faire juste Play. J'aurais pu regarder aussi le résultat que ça donne au niveau de la vidéo que j'ai travaillé. Mais c'est pour montrer comment utiliser le Preview. Vous voyez que ça a sélectionné 30 secondes. Nous avons donc le Preview maintenant qui est ici. Et vous voyez que la qualité est bonne. C'est donc ce que je vais mettre sur Internet. C'est réellement une très bonne qualité pour Internet. Et j'ai un poids qui est réellement très intéressant. Voilà pour ce qui est de l'utilisation du logiciel OnBreak. Alors, je sais que pour certains, ça va prendre du temps parce qu'il faut paramétrer et puis compresser les vidéos. Vous avez des longues vidéos. Mais le résultat au bout est réellement très intéressant. Surtout quand vous voulez mettre cela sur le web, sur Amazon S3 ou autre support. Merci à vous et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501